bonsoir la famille et bienvenue le nouvel bonsoir la famille et bienvenue chers abonnés je vous invite aujourd'hui à écouter ce discours le discours de ibrahim traoré le président de la transition du burkina faso un discours émouvant poignant et surtout adressé aux colons un discours vraiment il fait la fierté il fait la fierté de l'afrique qui rend un africain fier de l'être je vous invite à l'écouter à écouter ce jeune président qui n'a pas froid aux yeux devant ses pères des autres pays d'afrique il fait un discours mémorable et un discours qui restera dans les années de l'histoire je vous laisse écouter et en tant qu'africain tu vas être fier de l'être camarade président vladimir poutine camarade président chef d'état africain camarade chef de délégation bonjour c'est un honneur pour moi ce matin donc de prendre la parole ici et de vous passer dans le salut fraternel du peuple du pays des hommes intègres c'est aussi le lieu pour moi avant tout propos de rendre grâce à dieu dieu tout puissant qui nous a permis de nous réunir ici ce matin en bonne santé pour parler de l'avenir et le bien-être donc de nos peuples je m'en vais m'excuser auprès de des anciens que je pourrais vexer dans mes propos à venir l'africainité oblige les droits d'unesse je me dois de m'excuser camarades j'ai quelques questions donc de ma génération mille et une question qu'on se pose mais nous n'avons pas de réponse et il se trouve qu'ici nous pouvons laver donc notre linge sale parce qu'on se sent en famille on se sent en famille en ce sens que la russie est une famille aussi pour l'afrique c'est une famille parce que nous avons la même histoire la russie a consenti d'énormes sacrifices pour livrer le monde du nazisme pendant la seconde guerre mondiale les peuples africains nos grands-pères ont été déportés de force aussi pour aider l'europe à se débarrasser du nazisme nous partageons la même histoire en ce sens que nous sommes les peuples oubliés du monde qu'ils soient dans les livres d'histoire dans les documentaires ou films on tend donc à balayer le rôle prépondérant qu'a joué la Russie et de l'Afrique dans cette lutte contre le nazisme nous sommes ensemble parce que actuellement nous sommes là pour parler de l'avenir de nos peuples de ce qui va advenir demain de ce monde libre auquel nous aspirons de ce monde sans ingérence dans nos affaires internes nous avons les mêmes perspectives et je souhaite que ce sommet soit l'occasion donc de pouvoir tisser de très bonnes relations en vue d'un meilleur avenir de nos peuples les questions que mes générations se posent sont les suivantes si je peux me résumer c'est de ne pas comprendre comment l'Afrique avec tant de richesses sur notre sol avec une nature généreuse de l'eau du soleil en abondance l'Afrique est aujourd'hui le continent le plus pauvre l'Afrique est un continent affamé et comment se fait-il qu'on est chef d'état traverse donc le monde a mandé voici des questions que nous nous posons et que nous n'avons pas de réponse jusque là nous avons l'occasion de tisser de nouvelles relations et j'espère que ces relations puissent être les meilleures pour donner un meilleur avenir à nos peuples ma génération me charge aussi de dire que par ce fait de pauvreté ils sont obligés de traverser l'océan pour essayer de rallier l'Europe ils meurent dans l'océan mais que prochainement ils n'iront pas traverser parce qu'ils viendront devant nos palais pour chercher leur pittance quotidienne pour ce qui concerne le Burkina Faso aujourd'hui nous sommes confrontés depuis plus de huit ans à la forme de manifestations la plus barbare la plus violente du néocolonialisme, de l'impérialisme l'esclavage qu'on tend encore à nous imposer nos dévenciers nous ont bien appris une chose l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort nous ne nous apitoions pas sur nos sort on ne demande pas que quelqu'un s'apitoie sur notre sort le peuple burkinabé a décidé de lutter de lutter contre les terroristes en mesure de relancer son développement dans cette lutte des vaillants peuples, des vaillants populations se sont engagés à prendre les armes face au terrorisme ce que nous avons effectivement appelé les VDP des volontaires nous sommes surpris de voir les impérialistes traiter ces VDP de milice et de tout type c'est décevant parce qu'en Europe lorsque des peuples prennent les armes pour défendre leur patrie on les traite de patriotes nos grands-pères ont été déportés pour sauver l'Europe ce n'était pas avec leur consentement contre leur gré et bien au retour on se rappelle bien qu'à Tiaroy lorsqu'ils ont voulu revendiquer leur drap alimentaire ils ont été massacrés cela ne fait rien donc lorsque nous peuples nous décidions de nous défendre on nous traite de milice mais là n'est pas le problème ce qui est le problème c'est de voir des chefs d'Etat africains qui n'apportent rien à ces peuples qui se battent mais qui chantent la même chose que les impérialistes en nous traitant de milice en nous traitant donc d'hommes qui ne respectent pas les droits de l'homme de quoi le droit de l'homme parle-t-on ? nous nous offusquons contre cela et c'est honteux il faut que nous chefs d'Etat africains nous arrêtons de nous comporter donc en marionnettes qui dansent à chaque fois que les impérialistes tirent sur les ficelles hier le président Vladimir Poutine a annoncé l'envoi de céréales en Afrique nous sommes bien contents nous nous disons merci pour cela mais aussi c'est un message passé à nous chefs d'Etat africains parce qu'au prochain forum nous ne devrons pas venir ici sans avoir assuré pour ceux qui ne connaissent pas la guerre l'autosuffisance alimentaire de nos peuples nous devons prendre l'expérience de ceux qui ont pu déjà atteindre cela en Afrique tisser de bonnes relations ici et tisser de meilleures relations avec la fédération de Russie pour pouvoir assouvir les besoins de nos populations je ne serai pas peut-être long le temps imparti est très court nous sommes obligés de nous arrêter à un moment donné mais je voudrais terminer en disant que nous devons donc rendre hommage à nos peuples à nos peuples à nos peuples qui se battent gloire à nos peuples dignité à nos peuples victoire à nos peuples la patrie ou la mort nous vaincre merci camarade vous avez bien écouté le jeune président j'ai envie encore de réécouter le discours de ce jeune vraiment il s'adresse pas non seulement à l'occident mais aussi nos dirigeants nos dirigeants qui se laissent berner par le colon et c'est un discours qui ne va pas plaire tout le monde mais étant africain et si tu aimes l'Afrique ce discours tu vas forcément l'aimer parce que c'est un discours qui nous rend qui nous rend vraiment fiers d'être africains et en voyant ce jeune président s'adresser s'adresser à l'occident et aussi à ses pairs président on voit un Thomas Sankara qui revient vraiment en le voyant parler on sent que c'est Thomas Sankara qui est revenu parce que c'est un jeune il n'a pas du tout froid aux yeux et il laisse un message en tout cas à ses pairs qui se laissent berner par les colons et lui en le voyant en le voyant vraiment on sent que c'est un révolutionnaire c'est un président révolutionnaire parce que c'est un discours qu'il a vraiment maîtrisé et qui va plaire en tout cas qui va plaire nous qui aimons l'Afrique parce que c'est un discours comme je vous l'ai dit je vous ai dit c'est un discours qui va rester dans les années de l'histoire qui va marquer même après lui même après lui c'est un discours quand même qui va tout le temps revenir parce que c'est un discours qu'il a vraiment bien bien maîtrisé et qu'il a pu transmettre envoyer là où ça doit être envoyé si vous avez aimé la vidéo surtout n'oubliez pas de la liker et si vous avez aimé le discours du président de Burkina surtout envoyer ça à vos amis et prenez note parce que le discours a du contenu merci à très bientôt à très bientôt